Que je puisse parler, que je puisse parler de ce sujet. Satsang with Mooji Satsang with Mooji On va continuer sur le sujet où on s'était arrêté la dernière fois. Et on avait parlé comment les Pandavas ont pris l'initiative, les premiers, à envoyer un messager de la paix. Qui était le prêtre d'Europada. Il a partagé ce message qu'il voulait récupérer leur royaume. Et de cette façon-là, il n'y aurait pas de guerre, etc. Donc on avait déjà parlé de ce sujet. Et donc là, on va continuer. Et c'est plusieurs messagers. Donc du coup, Daita Astra, lui, il vient d'envoyer un messager à Virat. Et donc là, on est arrivé ici. On va voir qu'il va falloir plusieurs fois pour arriver à établir le résultat de ce débat. Donc Daita Astra, lui, il a demandé à Sanjay d'être le messager pour les Pandavas. Parce que Sanjay, qui est son conducteur de char, il est aussi son ami intime. Et il a beaucoup d'affection pour les Pandavas. Et du coup, ça en fait un messager qui est correct, quoi, qui est bon pour envoyer à Virat. Et donc ça expliquait qu'au moment où Sanjay est arrivé dans le palais du Avirat, Les Pandavas, ils étaient assis avec Krishna. En fait, ils étaient tous les six en train de discuter. Donc ils l'ont fait venir. Et ils l'ont bien reçu. Ils l'ont bien accueilli. Et comme le veut l'usage, ils se sont échangé les paroles pour demander. Demander, donc, Daita Rastra, s'enquérir du bien-être des Pandavas. Et vice-versa, Yudhishthir, de demander des nouvelles, un petit peu de tout le monde là-bas. Savoir si tout le monde allait bien. Et... Donc c'est Yudhishthir qui parle. Et on parle en premier, en fait, et il demande à Sanjay si, donc, après avoir fait les premières paroles, on va dire, s'ils vont bien ou pas, il continue en fait sur une lancée qui est savoir si les Kourou, ils se souviennent d'eux. En fait, c'est le premier message, je crois, qui l'amène, Yudhishthir. Et est-ce qu'ils se souviennent des prouesses d'Arjuna ? Est-ce qu'ils se rappellent qu'il est capable de lancer 60 flèches d'un seul coup ? Et donc aussi, est-ce qu'ils se rappellent de Bhima quand il lève sa masse, qu'il peut effrayer une armée entière, etc. Est-ce qu'ils se souviennent des jumeaux aussi, qui ont été capables d'assouvir nombreuses provinces, nombreuses régions ? Et est-ce qu'ils se souviennent aussi de leur défaite, de la défaite des Kouravas, en fait, de leur défaite à Dvaitavana ? Et dans ce même passage, qu'après cette défaite à Dvaitavana, comment Arjuna et Bhima, ils les ont sauvés et les ont laissés repartir ? Et donc, il parle comme ça, Yudhishthir, et il explique que malgré tout ça, en fait, il a ce désir de pouvoir maintenir une amitié, en fait, au sein de cette même famille. Parce que finalement, c'est des cousins, en fait. Et même s'il n'est pas vraiment certain que ça pourra se passer comme ça, c'est son désir à Yudhishthir qu'il puisse y avoir la paix, en fait. Qu'il puisse récupérer au moins leur part du royaume. Donc, on avait déjà parlé, c'est Indraprast. Ils avaient divisé le royaume en deux, ils avaient récupéré Indraprasta et les Kouravas, ils avaient pu garder Astinapur. Et Samjai, il répond à ce moment-là, il lui dit qu'effectivement, les Kourou ne les ont pas oubliés. Et seulement, Duryodhan, lui, il est entouré par des hommes sages, mais aussi par des hommes cruels. Et malheureusement, il a tendance à écouter simplement les paroles des hommes cruels, en fait. Et son père regrette beaucoup ça. Et il explique, en fait, à Yudhishthir que son père, le père de Duryodhan, il souffle beaucoup. Comment je pourrais dire ? Il regrette, en fait, beaucoup toute cette situation qui a eu lieu. Et il se repent, en fait, beaucoup de tous les mauvais agissements que ses fils, ils ont pu faire subir aux Pandavas. Et le désir de Dhritarashtra, c'est qu'il puisse y avoir aussi une paix durable. Donc, à ce moment-là, Dhritarashtra, il commence à dire, lui aussi, qu'il voudrait qu'il puisse y avoir une paix. Alors, il commence à glorifier les Pandavas comme des hommes qui sont vertueux, qui sont incapables d'agir d'une mauvaise manière. J'en passe, mais comment Yudhishthir, il pourrait, il serait incapable d'agir d'une mauvaise façon et d'une façon qui les détruirait tous. Donc, il commence à exprimer ça à des saints, bien évidemment. Et parce qu'en fait, si le fait de vouloir les détruire tous, il exprime comme ce serait en fait comme un péché, en fait. Et ce n'est pas possible qu'Yudhishthir, il puisse vouloir pécher. Et en fait, il cite les paroles de Dhritarashtra et il dit, à la suite de ça, il dit, béni, soit ceux qui protègent leurs cousins, ils sont comme des fils, etc. Donc, Dhritarashtra, il amène ça de cette façon-là, sous-entendu, et tout le monde le comprend dans l'assemblée. Et les rois, ils se regardent avec surprise et Krishna, il se met à sourire en entendant ce message. On comprend très bien le sous-entendu que ça. Il veut la paix, mais il n'a pas dit qu'il rendrait le royaume, mais il a dit, il est vertueux, il ne veut détruire personne, etc. Voilà, ce serait du péché que de déclarer la guerre, en fait. Et donc, il amène comme ça son message sous-entendu, petit à petit, voilà, restez dans votre coin et vous êtes des hommes vertueux, vous pouvez subir tout ça. Vous êtes détachés, alors vous pouvez juste rester comme ça. Et le message de Dhritarashtra, il était quand même très clair. Mais ça fait sourire Krishna. Et en fait, il continue sur cette lancée et il lui dit que vaudrait une réussite, donc de gagner la guerre, si tout le monde est mort. Et voilà, il continue, les Pandavas, ils seraient incapables d'une telle destruction. Et il l'exprime comme Dhritarashtra qui s'incline aux pieds de Krishna et aux pieds de Drupada, qu'ils cherchent leur refuge pour qu'ils puissent préserver, voilà, qu'il n'y ait pas de conflits, préserver ses fils de cette manière-là. Et voilà, préserver de la guerre. Et Yudhishthir, il entend ça, il réfléchit un moment avant de commencer à parler. Et il n'est pas vraiment, en même temps, il n'est pas vraiment content des paroles qu'il vient d'entendre. Mais on sait qu'Yudhishthir, il est toujours calme et il répond franchement, mais toujours avec politesse. Et il lui dit, mais comment il peut dire qu'il veut la guerre, en fait ? Parce que les Pandavas, ils agissent toujours dans la vertu. Et il explique en fait que celui qui suit ce que dictent ses sens, alors il suit un chemin qu'il mène à la misère. Donc il sous-entendit aussi la condition des Kauravans dans ces paroles-là. Il dit, nous devenons libres de la misère seulement en se libérant de l'envie de satisfaire nos sens. Et il dit en fait que Dhritarashtra et ses fils, ils ne comprennent rien en fait à tout ça. Et que Dhritarashtra simplement, il a accepté les paroles de son fils et son fils simplement, il est quelqu'un qui est jaloux, qui est couroussé, qui est hautain, qui est rancunier et emploie simplement la concupiscence. Et il a accepté ces paroles-là, au lieu d'accepter les paroles de Vidura en fait, tous les conseils de Vidura qui lui avaient été donnés pour son propre bien et pour le propre bien de tout le royaume finalement. Et maintenant, il se lamente, alors qu'il a lui-même choisi sa position en fait. Il a choisi d'écouter son fils, il a choisi de laisser les Pandavas subir toutes ses misères. Maintenant, il a peur pour ses fils et il se lamente et réclame la paix. En fait, à ce moment-là, Yudishtir, il explique qu'en fait, en parlant comme ça, c'est comme si, il faisait comme, comme si en fait, tous ses biens et toutes les richesses qui appartiennent normalement à Yudishtir, il en parle presque comme si elles lui appartenaient de façon légitime. En fait, il ne devrait pas pouvoir parler comme ça, c'est bien, ils ne lui appartiennent pas à Dhritarashtra. Il en parle comme si tous ses biens, c'était les siens en fait, en agissant comme ça et en parlant de cette façon-là. Et il pense en plus qu'ils peuvent les vaincre au combat, alors qu'il y a, comme on l'a dit, il y a Arjuna qui est tellement puissant avec son arc Gandiva, il y a Bhima, il y a tellement aussi d'autres héros du côté des Pandavas. Et il lui dit qu'il est prêt, en fait, Yudishtir, à pardonner tous les troubles qu'ils ont subis, mais il faut que les Kauravas, ils leur redonnent Indraprastha. Sans ça, ce sera la guerre. C'est, voilà, il y a, ce royaume, il leur appartient de plein droit et il doit leur être rendu. Et Sanjay, à ce moment-là, il a fini de retranscrire le message de Dhritarashtra, donc il commence à parler de lui-même. Et il est surpris que Yudishtir puisse parler, lui qui est tellement pacifique, mais là, il est en train de parler de guerre, il est comme s'il avait vraiment envie de cette guerre-là. Et il exprime comme ça sa surprise d'entendre Yudishtir parler comme ça. Et il lui dit que personne ne devrait vouloir pécher, en fait. Parce que vraiment, pour lui, à ce moment-là, pour lui, c'est comme un péché. Parce que ce que les Kauravas et Dhritarashtra, c'est sa propre famille. Donc, il sert de ça comme excuse, quelque part, pour comprendre que cette guerre est un péché. De vouloir déclarer la guerre, c'est un péché. Et en plus, c'est vouloir faire la guerre pour récupérer des biens, pour récupérer de la richesse. Alors qu'on ne devrait pas être attaché à de la richesse. Et donc, du coup, il exprime cette chose qu'il ne comprend pas, en fait. Lui qui a toujours étudié les Vedas, fait tellement de sacrifices, servi les brahmanes, etc. Et il voudrait gâcher tous ses mérites en faisant cette guerre. Et qu'il sera juste, voilà, tout le monde va, voilà, il va y avoir tellement de morts. Et voilà, qu'il y ait juste vraiment comme un péché, en fait. Et il les encourage de cette façon à ne pas se battre. Et Yudishtir, il lui répond. Il est toujours dans la vérité, Yudishtir, il parle franchement. Et il lui dit qu'il devrait d'abord vérifier si c'est la vertu ou si c'est le vice qu'il suit. Yudishtir, il suit, lui-même il suit. Est-ce que c'est la vertu ou est-ce que c'est le vice ? Parce que l'un et l'autre, ils peuvent se ressembler. Il faut bien analyser les situations pour savoir si c'est du vice ou si c'est de la vertu. Parce que l'un peut parfois être pris pour l'autre, l'autre peut être parfois pris pour l'un. Et en fait, il lui explique que les brahmanes, eux, ils peuvent mendier. Ils peuvent, voilà. C'est comme dans leur dharma de faire ça, ils peuvent mendier. Mais les kshatriyas et les rois, les dirigeants, eux, ils ne devraient pas en fait faire ça. Ce n'est pas leur rôle de devoir mendier. Ils ne sont pas en droit véritablement de le faire. Parce que simplement, Sanjay, il encourageait presque à juste qu'il reste. Tu pourrais vivre avec Krishna et les Yadava. Mais les kshatriyas, ce n'est pas dans leur nature de faire ça. Ce n'est pas dans leur devoir de faire ça. Ce n'est pas leur devoir en accord avec la position sociale respective. C'est comme ça que c'est expliqué. Et donc, les kshatriyas ne devraient pas faire l'aumône. Les kshatriyas, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils gouvernent des terres et ils protègent le peuple. C'est là le rôle des kshatriyas. Et après avoir établi cette chose-là, ils montrent Krishna qui est à côté de lui. Ils commencent à présenter Krishna. Et lui, il connaît très bien les Vedas. Il a la sagesse pleine. Et qu'il est abandonné à Krishna. Donc, il suivra complètement sa volonté. Et donc, il encourage Krishna à donner son avis sur cette situation-là. Et que lui, il va écouter ses conseils. Après, ils délibèreront. Mais voilà, lui, son cœur, il suivra toujours les conseils de Krishna. Et donc, Krishna, à ce moment-là, il se met à parler. Il s'est expliqué que Yudhichir, il s'assoit. Comme on l'a déjà dit, celui qui parle dans l'assemblée des rois. Alors, il est debout. Et donc, à ce moment-là, Yudhichir, il s'assoit. Et Krishna, il se lève. Il s'est expliqué que Krishna, il se lève. Et il y a son éclat corporel qui illumine toute la salle, en fait, avec son rayonnement mystique. Et c'est décrit qu'il ressemble à un nuage sombre des pluies d'automne. Et il tourne ses yeux, pareil, au lotus, vers Sanjai. Et il commence à parler à Sanjai. Il exprime que son désir, c'est que les Pandavas et les Kurus, ils soient tous deux heureux et qu'ils prospèrent. Donc, son désir aussi à Krishna, c'est qu'il puisse y avoir une paix qui s'établisse entre les deux camps. Et il est heureux d'entendre que Dhritarashtra aussi, il souhaite la paix. Et Yudhishthir, il a déjà lui-même montré qu'il voulait la paix, parce que malgré toutes les choses qu'ont fait subir les Kuravas, lui-même, il a pris l'initiative d'envoyer un messager de la paix en premier. Et donc, il exprime que comment Sanjai peut dire que Yudhishthir veut la guerre, alors que c'est Yudhishthir lui-même qui a entrepris ses démarches d'envoyer des messagers pour qu'une paix puisse s'établir. Et malgré tout ce qu'ils ont subi, ils n'auraient même pas besoin, en fait, de faire ça. Mais c'est eux-mêmes qui ont entrepris ça. Et donc, il dit comment Sanjai, toi qui es quelqu'un d'intelligent, toi qui es quelqu'un de tellement sage, comment tu peux dire que Yudhishthir, il veut la guerre ? Alors que ce n'est pas du tout le cas. Parce qu'il explique que Yudhishthir, il a toujours respecté les écritures dans tout ce qu'il fait, il a toujours respecté les écritures. Alors, comment il peut voir une faute, en fait, dans les agissements d'Yudhishthir ? Et il exprime deux choses. Il a dit qu'il y a comme deux pensées, deux écoles de pensées. Il y a la première, c'est le fait de renoncer à ses devoirs et cette chose-là mène à la perfection. La deuxième pensée, c'est que le devoir ne doit jamais être laissé, mais doit être accompli avec détachement. On voit, c'est le message que Krishna, il nous parle dans la Bhagavad Gita. Et bien évidemment, Krishna, il lui exprime que lui, la pensée qu'il suit et qu'il préfère, c'est la deuxième pensée. Et il dit qu'un homme, il doit faire son devoir parce qu'il doit se maintenir, alors il doit accomplir son devoir. Et que la connaissance de son travail, elle ne donne aucun fruit. Et Krishna, il continue et il s'expliquait qu'il lève sa main qui est recouverte de bijoux. Et il dit, voyez comme les dieux au paradis, ils brillent par leur travail. Et là, il commence à décrire, mais avec de la poésie toujours, on ne saurait pas vous le retranscrire vraiment comme Krishna, il a parlé à ce moment-là. Mais Krishna, il écrit toujours les choses, même les sujets, on va dire, les plus épineux. Alors, il en parle avec comme douceur et comme ça reste toujours très sweet. Et il dit que la déesse terre, elle, elle ne dort jamais parce qu'elle supporte le poids de la terre. Comment les rivières, elles maintiennent les eaux jour et nuit sans jamais se reposer, sans jamais dormir. Et de cette façon, comment Indra, il a pu atteindre sa position en renonçant complètement au plaisir des sens, au plaisir en fait. Et il dit que tout ça, ce sont les devoirs des devas. Ils accomplissent cette chose-là qui est leur devoir. Et tous les principaux, enfin, tout un certain nombre de devas principaux, ils agissent de cette façon-là. Et donc, il explique et il suit leur devoir. Alors, pourquoi, Sanjay, tu incites les Pandavas à abandonner leur devoir ? Parce que leur devoir, il est de régner. S'il leur dit de laisser leur royaume au Kaurava, alors, sous-entendu, il leur demande d'arrêter leur devoir. Parce que s'ils n'ont aucune terre, s'ils vivent juste chez quelqu'un, c'est de la mordicité. Ce n'est pas régner et ce n'est pas leur position. Qu'il leur a été comme voulu par Dieu parce qu'il s'en est en tant que des Kshatriens. Et il lui dit, tu es sage, en fait, et pourquoi tu dis des choses comme ça ? Il lui dit, à ton avis, le devoir d'un roi, c'est de combattre ou de ne pas combattre ? Il lui demande de réfléchir. Et il lui explique que, selon les Vedas, les Kshatriens, ils leur ont été accordés le droit de mettre en échec des mécréants ou même de les tuer. Et il lui dit, là, la situation qui se présente, c'est en fait que les Kauravas, ils ont volé le bien des Pandavas. Qu'un objet, il soit volé comme directement ou publiquement ou de façon externe ou que ce soit fait d'une façon cachée, un vol reste un vol. Et là, le bien des Pandavas, il a été volé. Donc, l'erreur, le péché, il est là, il est dans ce vol-là. Et est-ce qu'un voleur, il ne mérite pas d'être puni, voire même d'être tué par sa faute ? Parce qu'ils ne veulent pas rendre ce bien-là. Et du coup, il continue sur cette chose. Il lui dit, oui, je désire la paix. Mais si les Kauravas, ils refusent catégoriquement de rendre leur bien aux Pandavas, alors le devoir des Pandavas, c'est de déclarer la guerre. Et dans cette guerre, les Kauravas, ils perdront. Et donc, il est comme ça, il est cash. Et en fait, Sanjay, il écoute ses paroles et il est obligé en même temps d'accepter les paroles de Krishna. Et Krishna, il continue et il rappelle en fait tout ce qui a été commis. Tous les péchés que les Kauravas, ils ont commis, comme on l'a déjà dit. Ça fait 13 ans que ça s'est passé et c'est un petit peu endormi dans les consciences. Et Sanjay, il s'est aussi un peu endormi quelque part dans sa conscience-là. Donc Krishna, il fait un petit peu ressurgir ses souvenirs passés. Et il commence à lui décrire que ce péché, il avait même été commis au sein même de la demeure des Kauravas, parce que c'est dans le palais de l'assemblée des Kauravas qu'il y a eu ce jeu de dés, parce que c'est de là que tout est parti. C'est de cette façon-là qu'ils ont réussi à voler les biens des Pandavas, d'une manière dans la triche en fait. Ils n'ont pas laissé le choix, on sait comment ça s'est passé. Et en plus de ça, ce jour-là, il y a aussi eu Dropadie qui a subi tellement de difficultés. Elle a été tirée dans l'assemblée. Voilà, elle commence à redécrire tout ça, comment elle a subi tellement d'insultes. Et comment les aînés Kauru qui étaient présents, ils n'ont rien fait pour arrêter ça. Personne n'a rien fait pour arrêter. Doryodhan, Dhritarashtra, il est resté muet. Bhishma, il est resté muet. Et lui-même, Sanjay, il était présent ce jour-là. Et lui-même, il est resté muet. Et Sanjay, il entend ça. Et toutes ces choses-là, elles remontent en lui. Et effectivement, ce jour-là, il s'en souvient maintenant parfaitement. Et parce que sa loyauté allait envers Dhritarashtra, alors bien que quelque part, il ne connaissait pas forcément ce qui était en train de se passer. Mais parce que Dhritarashtra, il ne disait rien, alors lui-même, il n'a rien dit. Et Krishna, il dit que comment il peut dicter ce qui est juste à Yudhishthir, alors que lui-même, ce jour-là, il n'a pas été juste. Comment il peut lui dire qu'il est injuste ? Il dit les seuls qui ont ouvert la bouche, en fait, pour défendre la cause des Pandavas, c'est deux personnes. Vidura, et là, il ne dit pas le nom exactement, mais je sais que c'est un des frères de Duryodhan, mais je ne sais plus c'est lequel. Il dit qu'il y a comme juste deux personnes. Il dit Vidura, et je ne sais plus quel mot il utilise. Il dit un honnête Kshatriya. Il le cite simplement comme ça, mais on sait que c'est un des frères de Duryodhan. Je ne sais plus c'est lequel. Il en a 99 heures, vous me pardonnerez. Oui ? Je ne sais plus si c'est lui. C'est possible, mais je ne m'en rappelle plus, puis je ne veux pas dire de bêtises. Je ne vais pas aller chercher non plus, mais voilà. Krishna, il continue à parler et il s'est expliqué que dans le fait de rappeler tous ces souvenirs-là et dans sa façon de s'exprimer, il s'est expliqué que ses yeux, ils étincellent. Et il continue et il parle à ce moment-là de Karna qui a insulté Dropadi et il rappelle, il rapporte les paroles exactes que Karna il a dit à ce moment-là à Dropadi. Il lui a dit en fait, deviens l'esclave des Korava, comme ça devant tout le monde, alors qu'elle était la reine, elle était l'impératrice. Et elle lui dit, maintenant tes époux ne sont plus tes époux, choisis un autre homme. Il a osé dire toutes ces paroles qui ont été comme des flèches dans le cœur d'Arjuna. Et il lui rappelle comment Shakuni aussi, il a eu ces paroles dures de dire, maintenant il ne te reste plus qu'Udropadi, allez, joue là, joue là. Et il a incité comme ça alors qu'il avait tout perdu, qu'il s'était perdu lui-même, qu'il n'aurait pas dû pouvoir miser autre chose puisqu'il était lui-même perdu. Comment il a incité à jouer Dropadi, il a obligé à faire ça. Et d'Ettarachra encore, il n'avait rien dit. Et comment ensuite Dushachan, il avait insulté les Pandavas, les Pandavas qui étaient prêts à partir dans la forêt. Ils étaient habillés avec des peaux de biches, etc. Et c'est vraiment sur le départ. Et comment il les avait insultés ? Les paroles qu'il avait dites, c'est « Ces eunuques, vaincus et ruinés, partent en enfer pour longtemps. » Il les avait comme ça insultés jusqu'au bout, ils s'étaient moqués d'eux en tournant autour d'eux. On avait déjà parlé de cette chose-là. Et simplement, Doryodhan et Dushachan, ils riaient avec Chakoni et ils se moquaient d'eux jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. Keshna, il fait une pause à ce moment-là dans ses paroles pour que l'Assemblée puisse digérer toutes les informations et que ça puisse vraiment être pleinement intégré dans le mental de tout le monde. Et effectivement, Sanja, il ne peut pas faire autre chose que se baisser la tête. Et il se souvient effectivement, comme on l'a dit, de ça, comment il n'avait pas agi. Il ne peut pas faire autre chose que juste accepter les paroles de Keshna. Et Keshna, il continue à parler et il se propose d'aller lui-même à Astinapur pour essayer de trouver un terrain d'entente, que puisse y avoir la paix entre ces deux camps. Et lui, il veut pouvoir promouvoir l'intérêt des deux, en fait, des Pandavas et des Kurus, en fait, des Kuravas. Il veut que les deux puissent se retrouver dans cette situation-là. Il faut que les Pandavas puissent obéir à leurs devoirs, mais que les Kuravas puissent être bien dans cette situation-là. Et il se propose de pouvoir aller là-bas. Et si les Kuravas, ils n'acceptent pas ça, alors ces hommes, ils expliquent qu'ils seront consumés par leur malveillance, en fait. Et ils perdront sur le champ de bataille. Simplement, ils perdront sur le champ de bataille. Et Bhima, ce jour-là, il sera là pour rappeler à Doryodan ces paroles dures. Ça fait partie d'un des vœux de Bhima. Et là, je vais essayer de vous citer ce qu'ils continuent à dire. C'est expliquer qu'à ce moment-là, Koshina, ils commencent à parler avec beaucoup de métaphores. Mais c'était assez long, alors je n'ai pas tout noté. Et je ne pouvais pas retenir par cœur non plus. Si ça veut bien marcher. Alors, c'était ouf. Des métaphores poétiques, c'est marqué. Et là, je cite. Doryodan est un arbre plein de malice. Karna est son tronc. Shakuni ses branches. Dushachan et ses frères sont les nombreux fruits et fleurs. Et le roi aveugle, Dhritarashtra, ses racines. D'un autre côté, Yudhishthir est un grand arbre plein de vertus. Arjuna est son tronc. Bhima ses branches. Et les jumeaux ses fleurs et ses fruits. Et moi-même, ainsi que les Vedas et les brahmanes, sont ses racines. Oh, Sanjay, dis à ton maître que la paix avec les Pandavas est la seule trajectoire intelligente. Les Kourous sont comme une forêt. Et les Pandavas sont les tigres. Sans les tigres, les hommes coupent les arbres. Et sans la forêt, les tigres n'ont plus de protection. Ils ont besoin l'un de l'autre. Les Kouravas sont des lianes de vertu. Quand les Pandavas sont d'immenses arbres sales. Donc on sait arbres sales, j'ai déjà dit plein de fois. C'est S-A-L, c'est une variété d'arbres. Sans le support de l'arbre, les lianes ne peuvent pas pousser. Les fils de Pandu sont prêts à servir Dhritarashtra comme à le combattre. Donc c'est comme ça que Krishna a commencé à énoncer des poèmes pour faire comprendre à Dhritarashtra et au Kourava, au Gourou, que la démarche qu'ils devraient suivre pour leur propre bien et pour le bien de tous. Et en fait Krishna, il dit que, et à juste titre, tout dépend de Dhritarashtra. Donc il lui dit, va là-bas, retourne là-bas, Sanjay, et délivre ce message. Et voilà, il lui dit simplement de rapporter les paroles qui ont été dites. Pour Dhritarashtra, il lui dit que toute l'assemblée des rois, oui. Donc Krishna, il n'était jamais allé personnellement ? Pas encore. Ah, pas encore. Krishna, il est le dernier messager. Mais ce n'est pas été le seul messager. Simplement Krishna, il est le dernier. Et c'est comme, puisqu'il y a eu des tentatives de paix, et puisqu'il n'y a rien qui a pu être établi, alors comme pour être sûr et pour blanchir quelque part l'image des Pandavas, pour ne pas qu'on puisse dire que les Pandavas, ils ont juste désiré cette guerre. Alors Krishna, lui, personnellement, il va encore réessayer d'établir la paix pour mettre en relief, mettre en évidence que cette guerre, elle est due en fait au Kaurava, à leur désir de garder cette richesse qui n'est pas. Krishna est le dernier messager de la paix qu'il y a eu avant la guerre de Kurukshetra. Donc là, il invite Sanjay à rentrer et à délivrer ce message-là. Je crois qu'il n'a pas tout à fait fini quand même de parler. C'est expliqué que Sanjay, il s'incline à ce moment-là, il sait que Krishna, il a raison, il va délivrer ce message. Il demande la permission de pouvoir partir, donc à chacun des grandes personnalités qui sont présentes. Donc à Krishna, à Drupada, aux Pandavas, aux différents autres rois qui peuvent être présents. Et Yudishir, il continue à parler avant que Sanjay s'en aille. Il lui parle avec bienveillance et il lui dit qu'il n'est pas offensé par toutes les paroles qu'il a pu dire, qu'il sait qu'il a parlé avec un cœur pur et qu'il a toujours montré beaucoup d'affection envers eux. Il dit à ce moment-là que seul lui ou Vidora auraient pu être des messagers envoyés des Kauravas, auraient pu être des messagers de la paix. Seules ces deux personnes-là auraient pu venir à Virat pour les voir. Ensuite, Yudishir, il s'enquère du royaume. Il demande si les Kauravas, si les Tarashtras, ils continuent à bien s'occuper du peuple, s'ils sont bien protégés, s'ils continuent ce qu'il a lui-même entrepris auprès du peuple, si personne n'est dans le besoin, etc. Donc, il fait ces prières-là pour que tout puisse bien se passer pour son propre peuple. Il lui demande d'aller voir Doriodan, qui est têtu, qui est arrogant, etc. Et il dit, dis-lui qu'on ne lui fera rien de désagréable, simplement rends-nous une raprasta ou combat. « Oh, chef des barattes ! » Et les rois, quand ils entendent ça, alors ils applaudissent. Et Yudishir, il continue de parler. Il dit en fait qu'il prie pour que Doriodan se fout, il puisse avoir assez de sagesse pour prendre la bonne décision. qu'il est prêt même à oublier le dévêtissement de Draupadi. Il est prêt à oublier toutes les insultes qu'ils ont tous pu recevoir de la part des Kauravas, s'ils récupèrent ce qu'il leur est dû. Ça, c'est le devoir qui leur était, comme on dit, le devoir qui leur était donné par Dieu. Il est de gouverner, il est de protéger un peuple. Et il dit, il exprime Yudishir à ce moment-là qu'il est même prêt à accepter juste une province à diriger, simplement, donc une province, une terre, en fait, simplement qu'il y ait au moins cinq villages pour que chacun des Pandavas, ils puissent avoir un endroit où régner. Donc, ils demandent au moins une province avec cinq villages. Ils seraient satisfaits même simplement avec cette chose-là. Et son seul désir, c'est de pouvoir voir les Pandavas et les Kauravas vivre en paix. Et tout ce choix-là, il est dans leurs mains, en fait, de pouvoir accepter cette chose-là. Et donc, une fois qu'il a fini de délivrer tous ces messages, Yudishir, alors, c'est expliqué que chacun des autres Pandavas, il exprime aussi des messages à faire passer aussi au Kaurava. Et Sanjay, il fait la promesse qu'il va répéter mot pour mot toutes les paroles qui lui ont été confiées. Et il s'incline devant l'Assemblée. et il reprend son chemin jusqu'à Astinapour pour délivrer son message. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il n'y a pas des questions ? Non, ça va ? Il n'y a pas des questions ? Non, ça va s'arrêter là pour l'Assemblée. Il n'y a pas des questions ? Non, ça va s'arrêter là pour l'Assemblée.